... Troisième journée nationale de la salubrité en milieu scolaire. Cette année, le lancement a eu lieu à Toumoudi. Korogo, le ministre n'aiméconnant en visite à l'université. Objectif, mieux s'imprégner des réalités de cette institution académique. Boisquet, opportunité d'investissement des opérateurs économiques américains et chinois en mission de prospection. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Troisième journée nationale de la salubrité en milieu scolaire. La journée se situe dans le cadre de la promotion de la propriété en milieu scolaire, occasion pour l'ONG Chloéi de faire don de matériel d'entretien aux établissements du département de Toumoudi, dont 5 millions de francs CFA. Les précisions avec notre reporter Brahim Dombia. Le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a porté son choix sur la ville de Toumoudi pour le lancement de la troisième journée nationale de la salubrité en milieu scolaire, après les communes d'Abobo et d'Agiamé, qui ont accueilli les deux premières éditions. C'est le groupe scolaire grande école composé de sept écoles publiques, avec un effectif de 1240 élèves, qui a servi de cadre à cette cérémonie. Kouamé Jacques, adjoué au maire, s'est réjoui de la tenue de cette troisième journée dans sa commune. Pour le directeur de la vie scolaire, Nicolas Effimbra, cette cérémonie s'inscrit dans la stratégie globale de l'action gouvernementale qui voudrait qu'à travers l'éducation et l'instruction, les enfants s'approprient les valeurs humaines qui permettront leur insertion sociale et totale. Quant à la présidente de l'ONG Chloyény, Mme Paul Bonique-Assassi, elle dira qu'un pays émergent se construit avec une économie forte et des hommes en bonne santé. Pour aider les écoles à lutter contre l'insalubrité, l'ONG Chloyény a fait des dons de matériel d'entretien d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Au total, 30 kits pour toutes les écoles du département de Toumoudi, composés de brouettes, de poubelles, de brosses, de pelles et de paires de bottes. Cette cérémonie a pris fin par un planting d'arbres dans la cour du groupe scolaire Grande École. Notons que le préfet du département de Toumoudi, Koulibaly Gando, représentait Mme le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. Toujours dans le milieu scolaire, 85 cas de grossesse à Bouaké, dont 7 au collège Henri Point-Carré. La situation est dramatique. Élèves et enseignants réfléchissent sur les moyens de mettre fin à ce phénomène. Le reportage de Ouattara Amado. L'année scolaire 2012-2013 a enregistré 5 cas de grossesse et une radiation d'enseignants dans les établissements Henri Point-Carré de Bouaké. Cette année, 7 cas de grossesse sont déjà signalés dans cette école d'enseignement secondaire et professionnelle. Les apprenants et le corps éducatif de cet établissement ont donc décidé d'unir leurs forces pour mener la lutte contre les grossesses précoces. Une journée dédiée au métier de l'audiovisuel a été initiée pour mieux faire une sensibilisation de proximité. Trois débats, sous forme d'émissions radio et télé, ont permis aux élèves et aux étudiants de proposer eux-mêmes des solutions contre les grossesses en milieu scolaire. À mes amis, élèves, chacun de nous doit faire sa part. Les rapports sexuels, il n'y a rien dedans. Ce qui est devant est plus grand que ça. Pour le moment, elles doivent se concentrer sur les études. Outre la sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire, les élèves et les étudiants de cet établissement ont été sensibilisés sur les thèmes liés à leur réussite. Notamment, les facteurs de succès scolaire, les réalités étudiantines et l'herméticité du monde de l'emploi ont été agrémentés par le corps éducatif. Nous avons pour souci de permettre à nos apprenants d'allier de façon assez convenable la théorie et la pratique, de sorte qu'ils ne soient pas perdus quand ils seront sur le monde de l'emploi. Étant donné qu'on ne fait pas un enfant à un enfant, ces actions viennent pour appuyer les nombreuses campagnes de sensibilisation menées par le ministère de l'Education nationale et de l'Enseignement technique sur ce fléau. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique visite les universités du pays après Abidjan Bouaké, Niamyokona et Koukoukou. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a invité les responsables de cette institution académique à former les étudiants prêts à être intégrés dans les tissus économiques et sociaux du pays. C'est dans une ambiance surchauffée que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Niamyokona a été accueilli à l'Université Péloforo-Gankoulibali de Korogo. Après l'accueil, le ministre a eu plusieurs séances de travail. Il a invité les responsables et les enseignants de l'Université de Korogo à jouer pleinement leurs partitions. Pour lui, l'université doit contribuer à la formation des cadres pour le développement du pays et non à la formation des diplômés sans emploi. Pourquoi vous continuez de former des sociologues, des psychologues, des criminologues alors que vous vous êtes rendu compte depuis un certain temps que cela n'arrive pas à avoir un emploi ? Pour moi, la fin, c'est quoi ? C'est la fin de l'année scolaire, l'année universitaire. Je vous demande, les diplômés, comme vous dites LMD, ceux qui ont eu le M, qu'est-ce ils sont devenus ? Ou ils sont tous en doctorat ? Ou vous me dites s'ils ont un stage ou s'ils travaillent ? Si vous me dites qu'on en a formé 500, il y a 30 qui ont trouvé du travail, je dis, monsieur le président, faites attention, l'année prochaine, si vous me faites le même cours, je fais un appel à la candidature. Aux étudiants de l'université Péloforo-Gankoulibaly, dont les difficultés sont connues, insuffisance d'amphi, difficulté de transport et de restauration, absence de connexion internet, le ministre s'est voulu rassurant. L'université Péloforo-Gankoulibaly de Korogo compte à ce jour plus de 4 000 étudiants et 158 enseignants et chercheurs. Tous fondent un espoir certain après le passage de leur ministre de tutelle. Quittons la ville pour le monde rural. A Béoumi, les populations d'Indo-Kécrénon s'engagent à lutter efficacement contre la réduction de la cherté et de la vie. A cet effet, les producteurs ont été instruits sur les mécanismes de vente des produits agricoles. Produire abondamment les cultures vivrières pour approvisionner les différents marchés du pays en vue de contribuer à la réduction de la cherté de la vie. C'est le message que le nouveau sous-préfet d'Indo-Kécrénon vient de lancer aux producteurs de la localité. Les chefs de village, les responsables des coopératives agricoles ont répondu massivement à l'appel de l'autorité administrative. Komoe Amalaman-François a expliqué aux producteurs le bien fondé de sa démarche tout en invitant les paysans à agrandir leurs parcelles cultivables. Pour lui, en faisant des petits champs, les producteurs ne pourront rélever de nombreux défis. Occasion mise à profit par les paysans d'Indo-Kécrénon pour exposer leurs difficultés sur le terrain, notamment l'écoulement, l'achat des productions à des prix fixés par des acheteurs véreux et la béconnaissance des techniques culturales. Tous ceux qui ont regagné leurs champs seront bien accueillis parce que demain, ils pourront écouler facilement et gagner beaucoup de bénéfices lors des récoltes. Invité du sous-préfet, le directeur exécutif du bureau de vente des producteurs a expliqué aux producteurs les mécanismes pour une meilleure vente de leur production, à savoir les ventes groupées. Il faut dire que le véritable problème rencontré par cette population dans cette zone, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire la précollecte parce qu'ils n'ont aucune information concernant le marché. Cette initiative, le sous-préfet Dado-Kécrénon entend la multiplier en vue de faire de cette localité le grenier de la région de Gwakel. Grave incendie à la compagnie ivoirienne de coton à Kokoogo. On ne déplore pas de pertes en vie humaine. Surpendant, les dégâts matériels sont très importants, nous dit notre reporter Kader-Sogodogo. Des balles de fibre de coton prêtes à l'exportation parties en fumée. Des sapeurs-pompiers et certains travailleurs s'activant pour venir à bout des flammes. Cette terrible scène se déroule à l'usine de la compagnie ivoirienne de coton, Kohissé de Koroogo. Après plus de 24 heures d'effort, l'incendie est maîtrisé. Selon le responsable de l'usine, il est encore trop tôt pour connaître l'origine exacte des flammes. Il serait un peu difficile pour moi de vous donner exactement les causes. On a tenté de limiter les dégâts et c'est maintenant qu'on va chercher à expliquer vraiment les causes de l'incendie. Grâce à la destérité des sapeurs-pompiers de la Kohissé, de la Sucafsi et de l'ONISI, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Cependant, le préjudice causé par le feu est énorme pour l'entreprise. Plus d'un milliard de francs CFA, de pertes en produits finis. Informations un peu plus digestes, la Fédération Ivoirienne de défense des droits des consommateurs le réveille à installer une représentation à Wangolodougou, occasion de lancer la campagne contre le racket et la fluidité routière. On retrouve Kater Sogodogo. Après l'élection de Moussa Tonkara comme maire de Wangolodougou, il revient désormais à Traoréadama de diriger l'association des consommateurs du département. Le nouveau responsable a été officiellement installé par son président national qui avait à ses côtés les autorités politiques et administratives de la localité. Il entend tout mettre en œuvre pour défendre les intérêts des consommateurs de cette partie du pays. Consommation, qui vend ? C'est la population. Qui achète ? C'est la population. Qui augmente ? C'est la population. Qui paye ? C'est la population. Je voudrais qu'ensemble, qu'on joigne nos efforts et qu'on voie les autorités. Qu'est-ce qui fait que ça devient cher ? La fédération ivoirienne des consommateurs, le réveil, a également procédé dans la ville aux deux frontières au lancement de sa campagne de lutte contre le racket pour une bonne fluidité routière. Cadre a choisi le bureau frontalier des douanes de Wangolodougou. Soumaro Benfali se réjouit des dispositions mises en place à cette porte d'entrée des douanes en provenance de Burkina Faso. Nous tenons à féliciter les chefs du bureau pour le travail à bâtir, à l'entrée de tout ce qui est produit, pour que ces produits arrivent à bon port au niveau d'Abidjan. Et vraiment, il faudrait que l'exemple soit précieux pour ceux qui sont sur la route. Nous leur demandons pardon pour rendre un peu la machine moins lourde. La Côte d'Ivoire perd plus de 350 milliards de francs CFA par an à cause du racket. La fédération ivoirienne des consommateurs le réveille, entend faire de la lutte contre le racket, son cheval de bataille. Le cinquième chef de village d'Angoyahoukro sous préfecture de Langibounou a été installé dans ses nouvelles fonctions. Nana Yoboufou est appelé à diriger le village dans la justice et l'équité. Angoyahoukro, village situé sur l'axe Bouaké-Béoumi, a un nouveau chef. Nana Yoboufou, cinquième chef de ce village, vient de recevoir ses attributs et son arrêté de nomination. A cette occasion, le village a battu le rappel de ses filles et fils. Plusieurs sujets ont été à l'ordre du jour, notamment le développement économique, social et culturel, l'union et la cohésion des populations. Avant son investiture par l'autorité locale, Nana Yoboufou a été purifié et intronisé dans la pure tradition baoulée. Le poids de parole des populations a invité les habitants d'Angoyahoukro à s'unir autour du nouveau chef. Il a exhorté les cadres à soutenir les actions de développement initiées dans le village. Le parrain et le préfet ont également appelé à l'union autour du nouveau chef, invité Nana Yoboufoué à l'impartialité dans ses jugements et surtout veillé à l'harmonie entre les populations. Le cinquième chef d'Angoyahoukro est un ancien préfet à la retraite, marié et père de trois enfants. Il place son règne sous le signe de la réconciliation. Visite des investisseurs américains et chinois ici même à Bouaké. Ses opérateurs économiques comptent réhabiliter le tissu industriel de la région de Bouaké. Le reportage de Charles Tatou. Fruit du contact du président du conseil régional avec les opérateurs économiques étrangers, cette mission de prospection économique traduit le désir des investisseurs américains et chinois d'aider à la réhabilitation du tissu économique de la région de Bouaké. Rencontre d'échange avec les autorités locales et les leaders de mouvements et associations. Visite des sites touristiques et tournée dans les unités industrielles ont marqué le sejour de ses investisseurs repondant ainsi à l'appel du président du conseil régional de Bouaké. L'Etat a tellement de challenges, tellement de défis à rélever, tellement de succès à financer. Il nous appartient à nous autres, responsables des structures, d'aider l'Etat en nous tournant vers la coopération décentralisée. Et c'est ce que nous avons fait en faisant venir des investisseurs américains et chinois pour venir nous aider à appuyer le gouvernement dans les actions de développement. Ils sont intéressés par tout ce qui peut être générateur d'emploi parce qu'ils ont trouvé que le problème de l'emploi des jeunes est important pour la région. On leur avait expliqué ça. Donc ils vont d'abord commencer par les usines que vous avez vues pour voir comment ils peuvent réhabiliter les usines ou créer de nouvelles usines pour accroître la capacité d'emploi des jeunes. Les investisseurs américains et chinois ont étendu leur mission aux autres villes de la région, Sakassou et Béoumi, où le lac de Kossou et le centre de formation pour l'élevage des bovins ont été également visités. A Bouaké, le secteur du transport connaît d'énormes difficultés avec l'introduction des mototaxis dans le secteur. La mairie, la direction régionale des transports, avec l'appui de l'USID, veulent assainir le milieu. Les conducteurs de mototaxis ont reçu des kits de protection pour bien sûr limiter le taux d'accident dans la région de Bouaké. Selon les statistiques des différents syndicats de mototaxis, la ville de Bouaké en compte plus de 5 000. Ce nouveau type de transport adopté par les populations pose cependant problème. Ces engins à deux roues sont impliqués dans 90% des cas d'accidents de la circulation, représentant environ 40% des clients tués. A ce sombre tableau, il faut ajouter l'inorganisation du secteur. Cette inorganisation est source de plusieurs comportements malsains de la part des conducteurs de mototaxis, dont les viols, les vols et les braquages. Toutes choses qui ternissent l'image des ténants de cette activité. Nous sommes accusés à tort, parce qu'aujourd'hui quand moi j'attends du tort à travers que les mototaxis sont des violeurs, ils sont des braqueurs, ils sont des coupeurs de route, mais moi je dis que c'est faux. La mairie de Bouaké et la direction régionale du transport avec l'appui de l'USAID veulent assainir le milieu. Cette organisation prend en compte l'immatriculation des motos. Le port obligatoire du casque et du gilet, de même couleur pour toutes les motos autorisées à faire le transport à l'intérieur de la ville de Bouaké. C'est une initiation au port du casque. Les jours à venir, tous détenteurs dans un à deux roues sera soumis au port du casque. A cette remise de kit, les différents intervenants ont salué l'initiative tout en exhortant les conducteurs à respecter les principes élémentaires du code de la route. Ces réformes ont l'adhésion des chauffeurs de mototaxis qui ont accepté de changer de comportement pour leur propre bien et celui de leurs clients. Ça fait bientôt 5 ans ou 8 ans comme ça, nous ne sommes pas reposés. Dieu merci aujourd'hui pour nous, les autorités sont prêtes à nous aider. Avant de monter sur une moto, ils regardent d'abord, ils regardent si la personne a apporté son gilet, ils regardent le numéro du gilet, ils regardent le numéro de la plaque d'immatriculation avant d'emprunter une moto. La mairie et la direction régionale du transport, par cette organisation, veulent estirper les brebis galeuses des rangs des conducteurs de mototaxis. Ce processus vise aussi à permettre à chaque chauffeur d'avoir son permis de conduire et bénéficier de papiers administratifs. Une nouvelle maternité à Bouaké Ngatakro, une réalisation rendue possible grâce au fonds d'action Saint-Viateur Association Caritative Française. L'établissement sanitaire a été inauguré hier. Reportage Soro-Corona Blaise Mamadou, commentaire de Chris Larsen. Selon le Fonds des Nations Unies pour la Population, au moins 16 femmes meurent chaque jour en couche ou pour des problèmes liés aux grossesses en Côte d'Ivoire. A l'origine de ces difficultés, l'éloignement des maternités et le sous-équipement des formations sanitaires. L'association Amis des Malades et des Prisonniers a décidé de mener des actions en vue de réduire la mortalité maternelle. Elle vient donc de construire une maternité équipée en matériel de dernière génération dans le quartier d'Ungatakro de Bouaké. Une oeuvre rendue possible grâce au fonds d'action Saint-Viateur. Cette maternité vient d'être inaugurée. La demande même des femmes d'Ungatakro. Ungatakro c'est un grand quartier. Ungatakro n'a pas de maternité. Ungatakro a été oublié. Occasion pour les femmes d'Ungatakro, des quartiers et villages environnants d'exprimer leur gratitude aux bienfaiteurs. Elles ont traduit leur joie par des dons et des pas de danse. Nous sommes très satisfaites de la présence de cette maternité dans notre quartier. Chose qui n'existait pas avant. Et aujourd'hui, c'est une irréalité. Nous ne pouvons que dire merci. Une messe d'action de grâce a été dite pour bénir ce lieu où la femme donne la vie. L'association Amis des Malades et des Prisonniers dispose d'une pouponnière qui accueille les enfants orphelins, d'un service de pédiatrie et d'un centre pour la protection pour la petite enfance. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la chaîne de La Nouvelle Vision. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada